Générique Bonjour et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Arnaud Guyot-Janin. Bonjour monsieur. Bonjour. Arnaud Guyot-Janin, vous êtes écrivain, journaliste, notamment à Boulevard Voltaire, Éléments, Politique, Magazine et Radio Courtoisie, où vous avez un libre journal, vous l'animez. Vous publiez cet ouvrage à la Nouvelle Librairie, la tradition sans complexe, ABCDR et texte de l'antimodernité, à retrouver évidemment, comme d'habitude, sur notre boutique officielle TV Liberté. Vous dites qu'avec la fuite en avant de la religion du progrès, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le productivisme, consumérisme, l'homme contemporain devient de plus en plus inhumain. Mais alors, à part travailler et consommer, qu'est-ce qu'il nous reste ? Prier, pour ceux qui sont croyants, s'agréger à des communautés naturelles, que sont la commune, le métier, quand il est encore un peu humain et non pas complètement asservi par le capital, la famille, la province, la nation, bref, des communautés qui permettent de s'emboîter les unes les autres et de former une harmonie très relative, puisque, comme disait Jacques Benaville, tout a toujours très bien marché, mais il y a des périodes, notamment dans les sociétés traditionnelles, où ça marchait un peu moins mal qu'aujourd'hui. Alors, quand vous dites prier, ça va un peu de fois, mais ça va mieux en 10 ans, on prie qui ? On prie Dieu, on prie pour son Dieu, pour le Dieu chrétien en ce qui me concerne, le Dieu catholique. Nous pouvons avoir aussi des intérêts multiples pour les cultures différenciées, pour les peuples enracinés, qui ne sont pas seulement ceux de France, je pense à l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque, la Corse, mais aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, partout où, en Europe et hors d'Europe aussi, il y a encore une tradition vivante, c'est-à-dire une tradition enracinée, où on peut séparer le bon grain traditionnel de l'ivraie moderne. – Alors, la patrie, je ne sais plus qui disait ça, c'est le dernier bien des pauvres. – Oui. – L'amour de la patrie. – Je crois que c'est Jaurès qui disait ça. Effectivement, il me semble difficile de défendre la tradition nationale et de ne pas défendre la justice sociale. Si l'on défend sa nation, son pays, on défend a priori ceux qui sont les plus défavorisés, les plus exclus, les plus démunis, et qui, par conséquent, par solidarité, trouvent immédiatement un écho très évident chez un traditionnaliste, chez un Européen, un Français d'Europe, qui peut avoir une conception d'affirmation de soi sans avoir nécessairement la négation de l'autre qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème dans la répartition, si vous voulez, des idées et de la politique en général, c'est que vous avez des gens qui défendent leur identité au détriment de celles des autres. En gros, c'est les souverainistes ou les nationaux. Et puis, vous avez ceux qui défendent l'identité des autres au détriment de la leur. Ce sont les wokistes, les mondialistes, et il y a les jacobins. Et je pense qu'on peut défendre et notre identité, et celle des autres, et que l'affirmation de soi ne va pas nécessairement avec la négation de l'autre. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans la grille de lecture que je fais dans le livre. C'est-à-dire une perspective dialogique et non plus essentialiste de l'identité. Défendre l'identité en soi, et pas seulement pour soi, ou seulement pour l'autre. Donc défendre la chrétienté et la république à la fois. Défendre la chrétienté et les identités constitutives de nos peuples. Car la spiritualité chrétienne est une chose, la culture européenne est une autre chose qui lui est évidemment liée. Défendre tout ce qui peut participer d'un réenracinement ethnique, culturel, religieux, et qui permette à l'homme d'être relié. C'est ce que veut dire religion, c'est relié, ré, relié. Eh bien c'est cette appartenance commune à une tradition qui permet au peuple, avec un S, de se relier à quelque chose ou à quelqu'un. Alors nous, relier à la république, ça va être difficile, puisque vous reprenez Joseph de Mestre, le penseur contre-révolutionnaire, quand il évoque la révolution française des sens sataniques. Alors elle est satanique, la république qui est née de la révolution française ? Oui, alors en tendant nous, ce n'est pas de la république au sens de la chose publique, la république grecque ou athénienne, que je pourfends bien évidemment, j'aurais plus tendance à défendre ce modèle, ni d'une république fédérale des peuples de France, qui serait une unité politique en haut, et la diversité de ces peuples en bas, et qui serait articulée, c'est bien entendu la république jacobine, la république de 1789, où l'on a coupé la tête du roi, et en coupant la tête du roi, on a coupé aussi la tête de Dieu, puisque précisément, le royauté était légitimé par Dieu. À partir de 1789, on supprime tout ce qu'il peut y avoir de religieux, tout ce qu'il peut y avoir de familial, tout ce qu'il peut y avoir de communautaire, et on supprime aussi les métiers, les professions artisanales, à travers notamment l'abolition des corporations, des corps intermédiaires, la loi d'Alarde et la loi Le Chapelier. – Alors vous dites que la révolution, qu'avec la révolution, on s'est coupé de tout ce qu'il y avait de religieux, les droits de l'homme, dans le préambule en tout cas, on se place, dit-on, sous les auspices de l'être suprême. C'est pas une référence aux religieux. Est-ce que l'être suprême aussi est Dieu ? – Ça répond un peu à votre question précédente, quand on parlait justement de révolution française, d'essence satanique, pour reprendre l'expression de Joseph Demestre. Il est évident que l'être suprême, c'est une grande parodie, c'est une volonté de se substituer à l'être, au sens heideggerien du terme, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et on va faire d'une religion abstraite, conceptuelle, humaniste, quelque chose d'immuable, d'intangible, et de non différentiel, pour essayer de faire en sorte que les choses arrivent à leur terme. – Vous dites, et vous reprenez Nicolas Berdaïev, le philosophe russe, les sociétés occidentales sont des satanocraties. C'est un petit peu ce que a déclaré le président Poutine dans l'un de ses récents discours, n'est-ce pas ? – Oui, alors, Joseph Demestre l'avait fait, effectivement. Le président Poutine l'a fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce ne sont pas les seuls, on pourrait citer de nombreux auteurs de la contre-révolution ou de droite, ou traditionnalistes, qui ont pourfendu le satanisme ou la satanologie contemporaine. Cela dit, pour ce qui concerne l'immédiateté, il est évident qu'on ne doit pas tomber d'un excès par un autre excès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance, quand on voit certains milieux, notamment certains milieux chrétiens, qui pourfendent Satan, qui pourfendent le prince de ce monde, mais qui en voient partout. Ça s'appelle le « reductio ad satanum », la réduction au satanisme. Alors, je ne veux surtout pas tomber là-dedans, parce que je crois que c'est une approche conspirationniste, une approche simpliste et paranoïaque, et qu'évidemment, tout n'est pas satanique. Mais il y a des grands événements contemporains liés à la modernité et à l'hypermodernité présentes, le capitalisme notamment, la société technomorphe aussi, la société médiatique et spectaculaire, qui forment un tout, et ce tout global, indifférencié, mondialisé, peut être perçu comme satanique et moderne. – Vous classez l'économie sociale en trois catégories, le capitalisme, le marxisme, le corporatisme, et sur le capitalisme, vous dites que seule sa destruction pourra rendre à l'homme sa dignité. Qu'est-ce que ce système économique a d'aliénant, de penser que c'est une souffrance pour l'homme, le capitalisme ? – Alors ça, c'est une perception effectivement un peu doloriste qu'on peut avoir, même par rapport au travail, c'est-à-dire plus on souffre, plus on travaille, mieux c'est, et on accède au paradis. – Je pense que le capitalisme, il faut le définir comme Marx le fait, Marx a eu tort évidemment dans les solutions qu'il a préconisées, a eu tort dans la dictature du prolétariat, la société sans classe, etc., etc., et la monstruosité du communisme montre bien qu'il ne faut surtout pas succomber à un marxisme léniniste qui serait d'ailleurs complètement surréaliste et anachronique, mais dénoncer le phénomène d'accumulation du capital et du profit, de la sur-accumulation du capital et du profit, l'hubris, la démesure, c'est-à-dire aussi l'exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'aujourd'hui, comme disait un théoricien milliardaire d'ailleurs, la lutte des classes existe, ce sont les riches qui l'ont gagné. Donc on a une forme de lutte des classes qui est à l'œuvre aujourd'hui, et c'est le capitalisme prédateur qui en est actuellement l'artisan. – Vous évoquez aussi dans votre ouvrage, Arnaud Guyot-Janin, les partis de droite, LR, les Républicains, reconquêtent debout la France et le RN, et vous dites qu'ils sont tous aux antipodes de la droite classique. Elle ressemble à quoi, cette droite classique ? C'est quoi son idéologie ? – Alors pas la droite classique. – La droite tradit authentique, excusez-moi. – La droite authentique ou la droite intégrale, ou la droite essentielle, enfin on peut l'appeler comme on veut la droite ontologique, c'est-à-dire une droite qui se réfère au catholicisme, à la droite du père, qui est une droite faite de droiture, qui défend les idéaux traditionnels de générosité, de bravoure, de fidélité, d'honneur, etc. et qui, d'une certaine façon, s'incarne en 1789, au moment de la Révolution française, puisque vous avez d'un côté les gens de droite qui se placent du côté du véto royal à droite, de l'Assemblée, et les gens de gauche, en revanche, qui se mettent à gauche de l'hémicycle. Et c'est comme ça qu'on va dichotomiser, en quelque sorte, la gauche et la droite. Cela dit, je crois qu'on peut aller plus loin, et c'est pour ça que je parlais de droite ontologique et de droite intégrale ou essentielle, beaucoup d'auteurs en ont parlé. Il est évident que cette droite métaphysique, cette droite enracinée, cette droite communautaire ou communautarienne, qui défend la communauté contre l'individualisme et contre l'égalitarisme, c'est une droite qui n'est évidemment pas représentée aujourd'hui, que ce soit par les partis politiques traditionnels du système ou d'establishment, mais aussi par les courants nationaux ou souverainistes qui vont du Rassemblement national à Reconquête, en passant par Dupont et Aignan et les autres. – Vous les trouvez trop bourgeoises, ces droites, LR, Debout la France, Reconquête, etc. – Tout dépend de ce qu'on appelle bourgeois. Est-ce que ce sont des mouvements qui sont aliénés par une certaine forme de petit bourgeoisisme, d'individualisme un peu frileux, qui s'opposent à la grande mondialisation, qui à mon avis mérite mieux comme critique que cette frilosité nationale ou cette frivolité, je dis frivolité, vous voyez, c'est synthématique, frivolité et donc de cette frilosité des partis souverainistes. – Sur De Gaulle, vous n'êtes pas tendre, je crois, je n'ai plus le mot sous les yeux, qu'il est pissefroid, où il y a quelques adjectifs un petit peu désagréables. Vous dites que le centralisme jacobin, dont il se revendiquait, est destructeur de la France. – Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Il a eu des accents à un certain moment de sa vie régionalistes, notamment au moment de la réforme des régions en 1969. Et puis, il est arrivé de parler certaines langues, notamment le breton, dans certains discours. Mais il parle quand même essentiellement et d'abord d'une certaine idée de la France, et non pas d'une certaine réalité charnelle de la France, parce qu'il s'identifie à la France. Il n'est pas là pour la servir, il est là pour s'y substituer en tant que chef de l'État. – Il se revient en roi, quoi. – On l'a dit souvent, monarque républicain, évidemment, ayant une certaine tendance à la mégalomanie, à la volonté de puissance, à la démesure de son destin, et à une volonté surtout de faire en sorte que les peuples enracinés qu'on peut défendre parce qu'ils constituent anthropologiquement le fondement même de l'humanité, ne sont plus les paramètres que le général de Gaulle met en avant, mais essentiellement la nation, la nation qui est lui-même, la nation qui s'identifie à lui, et qui ne s'identifie plus à une nation, c'est-à-dire à quelque chose qui est d'ordre vertical. – Vous abordez aussi dans votre abécédaire le nationalisme. Pourquoi dites-vous qu'il a fait son temps ? Est-ce que la France a déjà été gouvernée par un nationaliste, en tout cas après la Révolution française ? – Alors, nationalisme renvoie à jacobinisme, à 1789, c'est vrai qu'il y a eu une anticipation par les rois de France de le moment de Philippe le Bel, puis de Louis XIV, qui a précédé la jacobinisation de la France au moment de la Révolution, et qu'après la Révolution, vous avez eu des gens qui ont relayé en quelque sorte l'idéologie jacobine, c'est ce dont je parlais juste à l'instant, en parlant de petite bourgeoisie, quand vous signaliez l'esprit dans lequel vivaient ces parties-là. – Alors, oui, effectivement, le nationalisme est trop petit pour régler les grands problèmes, la mondialisation, la construction européenne, les flux financiers, les flux migratoires, et en même temps, elle est trop petite pour s'occuper des petits problèmes, c'est-à-dire de ce qui est flux migratoires aussi, ce qui est localisme, ce qui est irrédentisme, etc. Donc, la nation est trop grande pour régler les petits problèmes et elle est trop petite pour s'occuper des grands. – Pourquoi elle serait trop petite pour s'occuper des grands ? – Parce que… – Il y a des États qui travaillent comme des nations sans avoir d'autorité supranationale et qui se débrouillent très bien, on n'a qu'à regarder la Suisse, en tout cas, dans ce qu'on peut voir d'économique de l'extérieur. – Alors, le fédéralisme suisse fonctionne bien, je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui applicable à la France, je le regrette d'ailleurs, à certains égards, parce que je pense que le fédéralisme, au sens du principe de subsidiarité, c'est-à-dire de défense d'un certain localisme, d'une certaine démocratie de proximité, et qui redécouvrirait aussi la puissance du pays, en l'occurrence la France et de l'Europe, serait le modèle à lequel il faudrait se diriger. Mais nous n'en sommes pas du tout là, on en est au contraire dans une impasse, où d'un côté vous avez les nationaux jacobins qui défendent la France seule, et vous avez de l'autre côté les mondialistes, les globalistes, les libéraux mondialisés, qui défendent un monde unifié par le marché. – Sur l'Union Européenne, vous dites aussi qu'il nous faut lui tourner le dos, mais pas à l'Europe en tout cas. – Non. – Et vous rêvez d'une Europe impériale, une Europe de la puissance et de la décroissance. Alors comment concilier décroissance et puissance ? – Alors d'abord je reprends l'expression que vous avez utilisée de rêve, parce que je pense qu'en politique on ne peut pas rêver, mais il faut quand même qu'il y ait des idées qui soient derrière la politique, et puis une certaine morale aussi, qu'on ne saurait réduire à la politique. Bon, une Europe impériale c'est une Europe sacrale, c'est une Europe qui repose sur un principe sacré. Nous sommes bien loin de ça, tant qu'il n'y aura pas resacralisation de l'espace européen, il ne faudra pas envisager une Europe impériale. – Une Europe à la Charlemagne. – Une Europe carolingienne, une Europe du Saint-Empire romain-germanique, l'Empire d'Absbourg, voilà. On a quelques exemples d'empires sacrés en Europe et hors d'Europe, d'ailleurs comme l'Empire ottoman, l'Empire byzantin, l'Empire des Tsars russes, on peut en citer un certain nombre, qui ne sont pas des empires comme les empires coloniaux, l'impérialisme moderne, l'Empire américain, l'Empire soviétique, etc. – La différence du bon et du mauvais empire, si on peut résumer, c'est le sacré ou un empire détaché du sacré. – Je dirais qu'il y a un empire sacré d'un côté, un empire matérialiste de l'autre, et surtout l'Empire qui compose avec ses identités constitutives, alors que l'impérialisme impose son modèle propre. – C'est ça le problème des États-Unis. Vous dites des États-Unis qu'ils parlent toujours au nom du bien, mais que la plupart du temps, ils ne produisent que du mal. – Oui, c'est en référence, si vous voulez, au messianisme puritain américain qu'on retrouve dans la philosophie des pères fondateurs et dans la constitution américaine, où le bien est toujours promu comme étant vraiment le bien suprême qu'ils incarneraient au détriment des autres. On retrouve ça de manière paroxystique et caricaturale chez Georges de Bouche, par exemple. – L'Empire du bien. – L'Empire du bien, dont Philippe Muray a pu d'ailleurs écrire tout ce qu'il fallait sur ça. C'est cette espèce de vision morale ou moralisatrice basée sur les droits de l'homme d'un côté, sur le marché de l'autre, qui ferait qu'en sorte que plus on gagne d'argent et on accumule du matériel, plus la prospérité matérielle est forte, plus le salut personnel et éternel est fort aussi. – Alors, je vous donnais cette question un petit peu pour préparer cet entretien. Je vois qu'on a le temps, donc on peut y aller. Sur l'immigration, vous écrivez quel est le problème principal des Français, mais aussi des immigrés extra-européens. Alors, vous reliez toute cette problématique au mythe du développement de la Banque mondiale et du FMI. Vous pensez que c'est ces organisations-là qui empêchent les États, des États africains, de se sortir de l'ornière ? – Je crois qu'il y a d'un côté la lâcheté des gouvernements européens et extra-européens qui se noient dans la globalisation d'un côté et dans l'immigration de l'autre. L'exemple parfait, c'est celui de la France, qui est à la fois conditionnée par une immigration pléthorique, une immigration extra-européenne d'abondance et aussi d'une mondialisation, d'une globalisation indifférenciée qui uniformise la France, qui uniformise l'Europe et qui uniformise le monde aussi. – Alors, vous évoquez un petit peu aussi la franc-maçonnerie. Vous dites que son secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. – Oui, c'est une réponse de franc-maçon, ça, non ? – Alors, justement, parce que vous savez que je me suis occupé pendant de nombreuses années d'un café métaphysique et puis d'une association qui s'appelait Soleil Invictus, qui veut dire Soleil Invaincu, et que j'ai été soupçonné à certains moments par certaines personnes malveillantes, de droite, et même à droite, de la droite, d'être franc-maçon, figurez-vous. Alors que moi, je suis complètement ignorant de ce qu'est la franc-maçonnerie et c'est pour ça que je dis que la franc-maçonnerie n'existe pas. C'est que si j'avais une conception… – Vous êtes ignorant de la franc-maçonnerie, donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, alors ? – Si, 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 c'est parce que je sais que dans les milieux qu'on fréquente à droite de la droite, il y a une espèce de récurrence anti-franc-maçonne qui fait que je me dis qu'on exagère et qu'on est un peu paranoïaque et un peu conspirationniste sur le caractère central de cette maçonnerie. On n'a pas besoin d'être franc-maçon pour être mondialiste, on n'a pas besoin d'être franc-maçon pour être américanolaste, on n'a pas besoin d'être franc-maçon pour être un libéral chevronné. Que la maçonnerie soit une sorte d'organisation, d'entraide, de solidarité entre quelques membres qui seraient à l'avant-garde de la mondialisation américano-centrée, certainement, mais ça n'est pas réductible à cela. Vous voyez, c'est là où il y a un saut qualitatif qui ne doit pas être fait. – Quand on entend François Hollande, de passage au Grand Orient, en tout cas avec les caméras, nous dire que quand on croit dans la République, comme c'est mon cas, il faut à un moment en passer par la franc-maçonnerie, on peut se poser des questions quand même. – Oui, mais pendant la Troisième République, vous aviez les trois quarts de l'Assemblée nationale qui étaient franc-maçonnes. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie dans les hémicycles français, ça doit compter à peu près 20%, enfin je ne sais même pas, c'est peanuts. – Vous abordez également Arnaud Guillaume-Jeanin, l'Église catholique dans votre abécédaire, et vous lui reprochez de ne pas toujours se comporter de manière chrétienne, alors qu'est-ce que vous lui reprochez ? – Je reproche à l'Église catholique d'être de moins en moins catholique, c'est-à-dire que catholicisme veut dire universel, catholicité, or elle est de plus en plus universaliste, mais non pas universaliste au sens où la religion catholique défendrait l'universel à partir du charnel et à partir de médiations que sont la région, la nation, etc., pour arriver à l'universel, mais au contraire d'un universalisme messianique par le biais des droits de l'homme et par le biais d'un certain humanitarisme qui fait que la religion est réduite au domaine profane et n'est plus sacrée. Et c'est évidemment plus l'Église comme corps du Christ, comme incarnation, mais au contraire comme désincarnation ou contre-contre-incarnation telle qu'elle se produit dans cette forme achevée qu'est la modernité. – Vous terminez votre ouvrage, Arnaud Guyot-Jeanin, par le portrait de plusieurs grands intellectuels français. Les voici, Denis Rougemont, Gustave Thibon, Pierre-Joseph Proudhon, Pierre-Brieux-Larochelle, Georges Bernanos. Pourquoi vous êtes penché sur leur cas ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces œuvres ? – Alors, je voulais que des figures puissent illustrer le brévière et l'abécédaire, en fait, si vous voulez. Donc, il y avait des auteurs traditionnalistes qui me paraissaient incontournables, comme Gustave Thibon ou Georges Bernanos, et puis d'autres qui ne sont pas des traditionnalistes, des auteurs traditionnalistes, mais qui rejoignent par certains de leurs préoccupations des aspects traditionnalistes. Et c'est le cas de Drier-Larochelle, de Paul Serrand, de Denis de Rougemont et d'autres. – Merci, c'est déjà la fin de cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Abécédaire et texte de l'antimodernité » à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous, Barnaby Ojalin. – Merci, merci. – Merci. – Merci.